Genèse, chapitre 23 Et Sarah était âgée de 127 ans, ce sont là les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kirjatarba, celle-là était bron dans la terre de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah, et pour la pleurer. Et Abraham se leva de devant son mort et parla au fils de Heth, disant, « Je suis un étranger et séjourne parmi vous, donnez-moi une possession d'une sépulture chez vous, afin que je puisse enterrer mon mort hors de ma vue. Et les enfants de Heth répondirent à Abraham, en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un puissant prince parmi nous, dans le meilleur de nos sépulcres enterre ton mort, aucun de nous ne te refusera son sépulcre, mais que tu puisses y enterrer ton mort. » Alors Abraham se leva et se courba devant le peuple du pays, c'est-à-dire devant les enfants de Heth. Et il s'entretint avec eux, disant, « Si c'est votre pensée que j'enterre mon mort hors de ma vue, écoutez-moi, et sollicitez pour moi auprès d'Ephron, le fils de Zohar, afin qu'il me donne la caverne de Machpelah, laquelle est à lui, laquelle est au bout de son champ, pour autant d'argent qu'elle vaut qu'il me la donne pour une possession d'une sépulture parmi vous. » Et Ephron demeurait parmi les enfants de Heth, et Ephron, le Hittite, répondit à Abraham à portée d'oreille des enfants de Heth, à savoir de tous ceux qui entraient au portail de sa ville, disant, « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, et la caverne qui s'y trouve, je te les donne, en présence des fils de mon peuple je te la donne, enterre ton mort. » Et Abraham se courba devant le peuple du pays. Et il parla à Ephron aux oreilles du peuple du pays, disant, « Mais si tu veux les donner, je te prie, écoute-moi, je veux te donner de l'argent pour le champ, prends-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham, lui disant, « Mon Seigneur, prête-moi attention, la terre vaut quatre cents shequelles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre donc ton mort. » Et Abraham prêta attention à Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent dont il avait parlé à portée d'oreille des fils de Heth, quatre cents shequelles d'argent, monnaie courante entre les marchands. Et le champ des fronts, lequel était à Mashpela, lequel était devant Mamre, le champ, et la caverne, laquelle s'y trouvait, et tous les arbres qui étaient dans le champ, qui étaient dans toutes ses limites tout autour, furent assurés à Abraham pour une possession en présence des enfants de Heth, devant tous ceux qui allaient au portail de sa ville. Et après cela, Abraham enterra Sarah sa femme dans la caverne du champ de Mashpela en face de Mamre, celle-là et Hébron, dans la terre de Canaan. Et le champ, et la caverne qui s'y trouvent furent assurés à Abraham pour une possession d'une sépulture par les fils de Heth. Et le champ, et la caverne qui s'y trouvent, c'est le champ de Ambre, celle-là et la caverne qui s'y trouvent.